hello 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de bébémoune bébémoune c'est une vidéo unboxing d'épée et broderie voilà alors vous allez m'entendre aller contre bébémoune qui fait des bêtises comme habitué de vous êtes habitué maman donc tout ce que j'ai tout ce que je vais vous montrer provient d'ali express j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos beaucoup d'aventures pour avoir ses colis pour que finalement ils soient pas livrés à mon adresse mais à celle de quelqu'un que je ne connais absolument pas qui habite à un quart d'heure de chez moi dans une rue qui n'a absolument rien à voir avec avec la mienne bref et heureusement qu'il y avait mon numéro de téléphone sur le sur le paquet parce que cette personne a pris la peine de me contacter pour me dire qu'elle avait reçu mes colis comme quoi il ya encore des gens qui donne foi en l'humanité bref sur ce on va passer directement à l'ouverture du paquet donc là j'ai juste ouvert pour vous éviter de d'entendre le bruit etc là ce sont des des paires diamants spéciaux et dans l'autre paquet ce sont des fils on va comment on va faire on va faire comme ça alors premier paquet ce sont tous des petites tailles normalement j'avais envie de faire de poser un peu de diamants spéciaux je me dis comme ça quand l'envie me reprendra j'en aurai normalement il y en a 5 4 qui viennent du même vendeur et un autre qui vient d'un vendeur que je ne connais pas bref donc un tout le kit classique qui va finir à la poubelle à part là à part la cire les diamants on a un peu de forme spéciale et sinon c'est du strass je vois des grosses perles dorées là des grosses traces là des yeux de chat mais sinon classique et donc pour tout vous avouer ça fait tellement longtemps que je les ai achetés que je sais plus qu'il ya dedans ouais désolé j'empêche bébé moon de faire des conneries et du coup il va faire chier tata qui pique tata qui pique c'est celle donc premier dp un petit nounours je probablement en faire un juste après le unboxing je sais pas encore lequel je les ai commandé là on est le 15 16 mai un peu comme ça 16 mars pardon 16 mars je vais y arriver et je les ai commandé je sais même plus ensuite ah oui il s'ouvre il s'ouvre pas ah non non attendez un c'est le petit chat donc toujours pareil tout le kit de base ah il est beau là on a a aidé mini vieux de chao ça va être un plaisir à poser ça des plus gros les grosses traces on pourrait se passer du entre guillemets classique il ya moyen que je fasse le chat quand même après désolé il est pourtant très tôt le matin il est 7 heures du matin mais j'entends des gens crier dehors ce qui est inhabituel pour eux pour chez moi voilà c'est du 30 par 30 bord inclus hein donc tous enfin les quatre que je vais les quatre petites toiles bon en même temps pour du dp ah non c'est pas un pinou c'est un cureuil on a l'air plus automne qui a l'air plus automne que les autres c'est logique enfin quoi que je dis c'est logique mais en fait ça tant que ça les écureuils c'est des animaux de printemps et d'été même si on les a associé à l'automne et enfin je crois que le dernier est une fleur si j'en ai trouvé l'imbire c'est ça donc des traces à des grosses traces à facettes encore les dorés là des grands dieux de chat et ils ont l'air incroyable cela je sais pas où ils vont je pense qu'ils vont dans les je pense que c'est le A sur la toile oups pardon parce que c'est le A sur la toile là là mais je sais pas parce que comme j'ai pas regardé c'est le 6 gagné c'est le A elle va être jolie celle-là elle va briller de mille feux donc je me demande si je vais pas faire ma mère elle a fait un elle a acheté plein de petits dépats de diamants spéciaux comme ça pareil des 30 par 30 et elle les a elle a fait une mosaïque sur sa porte d'entrée j'aime bien l'idée peut-être faire la même chose mais du coup je pense que moi je vais peut-être pas les garder carrés je vais peut-être découper les formes voilà déjà faut les faire voilà ça c'était pour les 4 dp du même vendeur et ensuite alors il y a un autre paquet dans le paquet donc attendez je l'ouvre et je reviens voilà il est dans une boîte il est violente celui-là alors la boîte elle a un peu très cher mais bon ça je m'en fiche un peu si à l'intérieur ça va j'ai pris des coups de des coups de cutter la boîte je pense assez ah oui d'accord c'est sur un support c'est sur un support je ne sais pas ce que j'avais en tête mais bon bah oups je me suis trompée quand je l'ai commandé mais heureux trompage on va dire oh il va être joli celui-là donc il se met dans le support comme ça une fois fini il y a un film protecteur et là aussi je pense ah non ils n'ont pas mis de film protecteur c'est dommage parce que du coup c'est pas du c'est pas transparent complètement bon pour le socle c'est pas très grave mais bah ça l'est pas non plus ouais on remarque une fois que les diamants sont posés c'est pas tellement de problème par contre je ne sais pas du tout que je vais le mettre une fois fini alors on dit bonjour à Milka qui est curieuse bonjour Milka bah oui eh oui hein alors par contre les gens ils voient plus que je présente merci Milka c'est bien gentille fille oui alors tu veux non non par contre non allez voilà et bouge plus donc bah un objet spécial c'était pas prévu mais pourquoi pas alors des strass des abbés j'ai l'impression que les abbés sont minuscules des yeux de chat et des grosses strass globalement et bah je vais peut-être commencer par ça en fait parce que sinon je ne sais pas où le ranger non Milka allez descend voilà oh il est très joli mais je pensais que c'était une toile mais t'as pis enfin très bien c'est pas très grave je pense que je vais commencer par ça donc ça c'est Milka et Moon qui font des bêtises alors je vais peut-être le remettre d'abord dans sa boîte voilà j'ai un peu de mal voilà donc il y a eu le petit zozio la feu fleur le petit cureil ça c'est le chat et ça c'est le nounours voilà pour le DP je pense que je vais en faire au moins un aujourd'hui si j'ai la foi peut-être que je filmerai des bouts mais ça m'étonnerait parce que j'ai plus de télé enfin le téléphone avec lequel je filme est un téléphone de secours qui n'y a pas beaucoup de qui est beaucoup moins bien que celui avec lequel je filme habituellement même si c'est pas forcément magique mais bon pardon alors ensuite on va passer à la broderie donc c'est du fil donc je vais acheter des cônes de fil j'ai déjà des cônes de fil pour la surjeteuse mais je m'en sers aussi pour la broderie et j'en ai un notamment de fil d'or beaucoup plus gros que ceux que je vais vous montrer ceux-là je pense qu'ils sont quand même censés être pour la broderie mais j'en suis pas certaine donc j'ai acheté donc des cônes de fil à mon avis ils sont très fins ouais ils sont très très fins je vais essayer là voilà ouais c'est très fin donc je pense que ça a combiné avec un autre fil ça a l'air de ressembler à au DMC effet lumière donc c'est pas complètement du métallique c'est pas complètement du coton non plus donc j'ai du bleu j'ai du vert j'ai du cuivre parce que j'adore le cuivre et que je pense que je vais peut-être du coup bientôt démarrer une steampunk j'ai du doré chaud j'ai du jaune du rouge là vous le voyez pas mes mots on est en train de faire des bêtises du bleu foncé alors ça on va voir après ah oui les fils les fils métalliques bicolores là qu'on trouve j'ai vu ça la première fois sur la chaîne de Kiki ouais je crois que c'est elle qui m'a fait découvrir ça Kiki la petite brodeuse alors là j'ai pris du fil en 6 mm je crois je crois que c'est du 6 mm donc c'est pareil c'est un fil qui doit être utilisé un peu comme les effets lumière donc c'est un fil légèrement métallique donc il faut pas prendre de grandes aiguillées et il faut les travailler tout doucement ou alors les qu'on appelle ça les cirés avant de les utiliser donc pareil ce sera pour ajouter des touches de couleur donc j'ai pris un vert rouge c'est pas les mêmes couleurs mais moi je le vois beaucoup plus cuivré vous voyez rose pour ceux qui me connaissent vous savez que le rose c'est pas mon truc du vert qui a des reflets enfin en fait c'est un c'est une trame bleue une trame verte donc ça va du vert foncé au vert clair là on a du bleu pareil là il y a du bleu et du rose dans celui-là pareil bleu rose qui nous fait un beau violet et un bleu très clair qui tend vers le parme je suis agréablement surprise par la qualité des supports donc je vais pas les ouvrir parce qu'après il y a un monde qui fait des bêtises à mes pieds je disais je ne vais pas les ouvrir parce qu'après pour les stocker c'est plus compliqué tant que j'en ai pas besoin je vais pas les ouvrir voilà et enfin donc là j'ai vu qu'il y avait mon adresse de l'autre côté je vais vous montrer si c'est pas les fils de soie ça ah non mes petits dés à coudre en silicone alors j'ai un dés à coudre en cuir depuis des années et je n'arrive pas à en retrouver donc pour l'épargner un peu parce que je l'aime beaucoup j'ai acheté les dés à coudre en silicone alors par contre le fait qu'il y ait des trous c'est galère je comprends pas bien pourquoi il y a des trous on s'en fiche on en voulait pas justement je testerai puis on verra bien je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo en tout cas c'est la bonne taille je me suis pas trompée c'est déjà pas mal et comme ça je peux remettre un aussi à ce doigt là en fait moi je les utilise pour pousser l'aiguille sur des toiles un peu un peu petites ou un peu dures par exemple la toile de la petite fille et son chien la toile est très très dure du coup j'utilise toujours un dés à coudre contrairement par exemple à la toile de la maison de l'hiver là du sel d'angélique qui est très très souple et c'est du 14 cété et du coup j'ai vraiment pas besoin de de dés à coudre parce que j'ai pas besoin de forcer quand je pique l'aiguille voilà donc mon est déchaîné en fait alors là ça vous paraît pas mais là en fait il attend que je lui balance un truc il veut faire joujou mais il est mignon comme ça il est mignon comme ça le petit ratichon hein bébé moon dis bonjour aux abonnés bah oui il est chou ce petit destructeur ah là là je vous jure je l'aime quand même mais pas forcément tout le temps donc voilà ça c'était les fils je pense que je testerai sur une prochaine toile je sais pas encore laquelle je me suis acheté récemment deux grilles de soda stitch sur les éléments Korean style je crois que ça s'appelle un truc comme ça attendez je vais vous montrer profiter de bébé moon pendant que je cherche un petit chouchou bah oui il est mignon hein je veux pas montrer tes jolis yeux montre tes jolis yeux des petites saletés voilà donc j'ai acheté qu'est-ce qu'il y a bébé voilà donc j'ai acheté ça et la même chose version garçon donc c'est deux toiles de enfin deux diagrammes de soda stitch qui s'appelle qui s'appelle tradition culture coréenne traditionnelle et du coup garçon c'est là voilà peut-être que je mettrai de ces fils là bah par exemple pour le la tenue traditionnelle du garçon il y a de fortes chances que j'utilise ce fil là la tenue traditionnelle de la fille pas de rose mais voilà il veut le paquet mais bon si je commence à jouer ça avec lui ça va être compliqué après donc voilà donc là d'un côté j'ai les fils de l'autre le DP c'est somme toute une bonne commande on a pas tout des très chers je crois que les DP ils étaient à 3 euros pièce un truc comme ça celui en dessous était un peu plus cher genre 6-7 euros les fils là je vais vous dire ça tout de suite AliExpress tu vas pas commencer à jouer avec les fils alors non alors les fils les cônes étaient à 3,48 euros pièce les petits déacoudrants silicone étaient à 3 euros le lot et ces fils là étaient entre 1,89 et 1,93 en fonction de la couleur vous me demandez pas pourquoi j'en sais rien et du coup l'autre l'autre DP attend j'attends d'autres fils mais bon donc ceux-là étaient à 3,80 euros et celui-là à 9,97 celui dans la boîte j'aurais peut-être dû me douter en fait vu le prix vu que c'était plus cher il y avait moyen que c'était pas bon c'est pas très grave c'est une heureuse méprise nous allons dire un peu comme la pénicilline ou la tarte tatin j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère réussir à la poster surtout puisque j'ai toujours pas d'ordinateur mais bon sur ça je me dis je vais le poster on verra bien enfin je vais le poster je vais le tourner déjà et on va voir si j'arrive à le poster je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye 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 et Sous-titrage ST' 501